Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier webinaire sur l'alternance. Le sujet du jour sera sur les frais annexes et la mobilité internationale. Ce webinaire sera animé par Djamila Abbas et Guylaine Lenet. Nous serons également deux personnes à répondre à vos questions par le biais du chat, donc Marion Gongora et moi-même Émilie Lallement. Pour information, vous aurez accès à cette présentation en replay. Vous recevrez un mail prochainement. Et pour rappel, c'est une présentation généraliste sur les frais annexes et la mobilité internationale. Pour les cas particuliers, nous vous laisserons vous rapprocher de vos conseillers ou de votre délégation régionale. Je vous laisse la parole et je laisse la parole à Guylaine. Donc, bonjour. Alors, Opco2i. Alors, donc, nous allons vous rappeler un petit peu l'émission de Opco2i. Alors, un petit problème avec. Alors, l'Opco2i s'engage. Donc, Opco2i, c'est s'engager dans le développement des compétences des salariés pour faire face aux transformations des matières et aux nouvelles transformations, aux nouveaux défis de l'environnement, comme la digitalisation. Opco2i, c'est informer, conseiller, accompagner les entreprises dans leurs projets de formation et de recrutement. C'est aussi financer et faciliter l'alternance des jeunes. C'est anticiper les métiers et les compétences dont les entreprises vont avoir besoin. C'est également proposer des certifications permettant une meilleure et rapide insertion professionnelle. Et c'est faire découvrir la diversité des métiers de l'industrie auprès du grand public. En chiffres, l'Opco2i, donc, c'est 32 branches professionnelles. Alors, ça représente 69 675 entreprises, 3 049 000 salariés et 87 500 alternants. Mais l'Opco2i, c'est également 800 collaborateurs et 12 délégations régionales pour un service de proximité. Donc, l'Opco2i gère 32 branches professionnelles, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Dans la métallurgie, le recyclage, les jouets, l'habillement, la bijouterie, la chimie, donc diverses branches dépendent d'Opco2i. Alors, l'Opco2i, dans ses missions, finance ce qu'on va appeler les frais annexes. Ces frais annexes sont supportés par le CFA et donc sont financés au CFA. Les chiffrages, on doit, ces frais annexes doivent figurer sur la convention de formation qui est communiquée par le CFA et donc on doit avoir au minimum un chiffrage sur cette convention de formation pour que l'on puisse statuer sur la prise en charge de ces frais annexes. Et nous avons un cas particulier que nous détaillons plus tard, ce sont les frais concernant la mobilité internationale. On va commencer par les premiers frais annexes qui vont concerner l'hébergement et la restauration. En ce qui concerne les frais de restauration, si le CFA possède un restaurant ou est en convention avec un restaurant qui accueille ses apprentis, dans ce cas-là, le CFA va supporter les frais de restauration et Opco2i va lui rembourser ses frais de restauration à hauteur de deux repas par jour et un repas à un forfait de trois euros. Donc, trois euros par repas à hauteur de deux repas par jour. Et donc, le nombre de repas doit figurer dans la convention de formation. Au minimum, le nombre de repas par année au moins. Pour les frais d'hébergement, si le CFA fait également internat, Donc, dans ce cas, l'Opco2i va rembourser les frais de nuitée à hauteur de 6 euros par nuit, petit déjeuner inclus. Ces frais d'hébergement doivent également figurer au niveau de la convention de formation au préalable et ensuite, sur présentation de facture, l'Opco2i procédera au remboursement de ces frais-là. Ensuite, nous avons ce que l'on va appeler les frais de premier équipement. Opco2i a un conseil d'administration qui a statué sur les frais de premier équipement qui vont être pris en charge et cela concerne les métiers d'art et les métiers d'industrie uniquement. Toutes les formations transverses ne vont pas être concernées par cette prise en charge et donc, on ne pourra pas financer ces frais de premier équipement. Donc, je rappelle, ça a été décidé par le conseil d'administration de Opco2i. Ces frais de premier équipement sont dans la limite de 500 euros par contrat, donc, finançables sur la première année. Et je rappelle, formation industrielle et métiers d'art. Les formations transverses ou de support ne sont pas concernées. Avec la crise sanitaire de ces deux années, il a été décidé que cette extension de frais va être étendue aux équipements de protection individuelle ainsi qu'à financer le matériel informatique tel que les ordinateurs et les tablettes. Vous pouvez voir quels sont les diplômes qui sont éligibles à cette aide pour les frais de premier équipement en consultant la liste qui est disponible en cliquant sur le lien. On fait une petite pause pour voir si vous avez des questions concernant les frais d'équipement, les frais annexes, restauration et hébergement. Alors, la question qui est revenue, c'était concernant… Là, on a une question qui vient d'apparaître. C'était les aides sont versées à qui ? Si c'était à verser au CFA ou aux jeunes ? Donc, la réponse, c'est bien à verser au CFA et non aux jeunes. Oui, les aides sont versées au CFA parce que c'est le CFA qui supporte les frais aussi bien du premier équipement que de l'hébergement et du repas. Et donc, le CFA doit fournir une facture et sur la fois de la facture, OPCODESI rembourse les frais avancés par le CFA. Alors, concernant les frais de premier équipement, la facture doit nous parvenir avec la première échéance ou la deuxième échéance au grand maximum. Concernant les frais d'hébergement et de repas, la facture doit nous être fournie à partir de la deuxième échéance en ce qui concerne la période déjà réalisée, donc les six premiers mois normalement. Mais c'est bien au CFA qu'on ne rembourse pas à l'apprenti. Et au CFA, à charge de garder toutes les factures d'achat du matériel en cas de contrôle. Ok, c'est bon, vous pouvez continuer. Alors, la mobilité internationale. Alors, toutes les formations en apprentissage ne sont pas concernées par la mobilité internationale, mais il y en a beaucoup, notamment toutes les formations type école d'ingénieurs, mais aussi certains BTS, certains IUT. La mobilité internationale et européenne des apprentis. Donc, le contrat d'apprentissage peut être exécuté temporairement à l'étranger, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre État. Alors, quel est l'objectif de la mobilité internationale ? C'est faire découvrir aux alternants d'autres cultures et d'autres façons de travailler, mais aussi de les accompagner dans leurs compétences linguistiques et surtout d'enrichir leurs pratiques professionnelles, donc par la découverte d'autres outils, d'autres méthodes propres, donc au pays qui vont les accueillir. Qu'est le... au niveau de la réalisation ? Dans la plupart des cas, la mobilité prend la forme d'un stage professionnel, mais l'alternant à l'étranger, il peut soit faire sa mobilité dans une autre entreprise ou il peut également faire uniquement par un enseignement, donc dans un autre centre de formation. Alors, pendant cette période de mobilité, le principe de l'alternance entre la formation et le travail d'entreprise ne s'applique plus, notamment lorsque le jeune intègre une autre entreprise pour son stage de mobilité. Alors, je dirais que tous les apprentis peuvent être concernés, sauf les apprentis qui sont embauchés par des employeurs publics ou des salariés qui sont en contrat de professionnalisation ou des apprentis qui sont originaires d'un État membre de l'Union européenne et qui effectuent eux-mêmes une période de mobilité en France. Alors, au niveau des conditions d'œuvre de la mobilité, alors la durée de la mobilité, elle ne peut excéder 12 mois et l'apprenti doit déjà au moins avoir exécuté 6 mois de son contrat en France. Concernant l'entreprise d'accueil ou bien le centre de formation qui va accueillir le jeune durant sa mobilité, cette entreprise ou ce centre d'accueil sont seuls responsables des conditions d'exécution du travail de l'apprenti. Alors, les points qui sont très importants, notamment cette mise en œuvre de la mobilité, c'est tout ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail, la rémunération, la durée du travail et tout ce qui concerne les repos hebdomadaires et jours fériés. Alors, quand le jeune part en mobilité internationale, le centre de formation, le CFA, doit nous adresser une convention de mobilité accompagnée d'une demande de prise en charge. Alors, pourquoi une convention de mobilité ? Parce que la convention de mobilité, elle a pour objet de sécuriser la mobilité de l'apprenti en précisant les droits et les obligations de chacun. Ce qui est très important dans le cadre de la mobilité, c'est qu'elle doit préciser les dates de début et de fin de période de mobilité, quel est l'objet de la formation ou la nature des tâches qui vont être confiées à l'apprenti pendant cette période de mobilité, son lieu de travail ou de formation, le nom et la qualification des personnes chargées est d'en suivre le déroulement en France au sein des CFA, où notamment il y a des référents mobilités qui suivent les jeunes pendant leur période de mobilité et dans le pays d'accueil, ainsi que les modalités de suivi. Les différents équipements qui peuvent être également utilisés, les horaires de travail, durée de travail, repos hebdomadaire, congés, jours fériés, mais également les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par cette mobilité. Les modalités d'évaluation ou de validation des compétences, des acquis à l'étranger. Donc, ça, c'est très important au niveau de la mobilité. Les dispositions qui s'appliquent aussi à l'apprenti dans le cadre des pays d'accueil, notamment en matière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de santé et de sécurité au travail. Donc, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile et des couvertures de risques équivalentes dans le pays concerné. Par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et le cas échéant, le centre de formation d'accueil. Donc, le point qui est très important dans cette convention de mobilité, c'est bien quand même à la sécurité, la prise en charge de l'apprenti, vraiment que tout soit bien précisé avant son départ en mobilité. Alors, dans le cadre de la mobilité internationale des apprentis, il y a deux types de mobilité. Il y a ce qu'on appelle la mobilité courte, ce qui est une période qui est inférieure à quatre semaines et une mobilité longue pour une période qui est supérieure à quatre semaines. Alors, la mobilité courte. Alors, la mobilité courte, c'est une mobilité qui va être inférieure donc à quatre semaines. C'est une mise à disposition de l'apprenti, ce qui veut dire réellement que l'apprenti reste salarié de l'entreprise qu'il accueille en France, donc il est toujours salarié de cette entreprise. Toutes les dispositions légales du pays d'accueil vont s'appliquer lorsqu'il s'agit de dispositions impératives comme par exemple la durée du temps de travail, le repos, le congé, mais il reste quand même dépendant de l'entreprise d'accueil française vu qu'il est toujours salarié de cette entreprise française. Donc, son salaire n'est pas suspendu, il est toujours versé. C'est pour ça que l'on dit que c'est une mise à disposition. L'employeur reste responsable des conditions d'exécution de sa formation, aussi bien dans un centre de formation ou dans l'entreprise qu'il accueille à l'étranger. Comme il y a un maintien du salaire pour les aides qui sont dues à l'entreprise, il va y avoir un maintien de ces aides-là vu qu'il y aura toujours production d'un bulletin de salaire et donc il y aura toujours versement de l'aide si l'entreprise y a droit. Ensuite, il y a la mobilité longue qui est supérieure ou égale à 4 semaines. Donc, cette mobilité longue, elle conduit à la mise en veille du contrat de travail. Donc, il y a une suspension du contrat de travail pendant la durée de la mobilité qui est déterminée dans la convention de mobilité. Donc, cette suspension, elle va entraîner l'arrêt de la rémunération par l'employeur français. Donc, il y aura également une suspension des aides liée à le versement de la rémunération. Cette suspension, donc, du contrat de travail n'entraîne pas de décompte dans la durée du contrat ni dans l'ancienneté du salarié. Alors, le transfert de la responsabilité de l'apprenti sur l'entreprise et ou sur le centre de formation du pays d'accueil. L'application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil et l'employeur reste responsable des conditions d'exécution de la formation en centre de formation ou en entreprise à l'étranger. Donc, comme je le disais par rapport à la rémunération du fait de la mise en veille, il n'y a plus de versement de la rémunération par l'employeur français, mais le jeune, il est rémunéré par l'employeur étranger. L'alternant, il appartient toujours au personnel de l'entreprise, prêteuse, mais il ne bénéficie pas des droits légaux et conventionnels. Concernant la mise en œuvre de la mobilité courte, donc inférieure à quatre semaines, on a un modèle de convention de mise à disposition. Dans cette convention, vous devez, cette convention doit être signée par l'apprenti, l'employeur français, l'employeur étranger, le CFA français et éventuellement, le CFA étranger, si le jeune part en mobilité courte dans un CFA et non pas dans une entreprise. On met en place cette mobilité pour justement sécuriser les conditions d'accueil et de travail et ou de formation de l'apprenti dans le pays étranger. Dans cette convention, on va bien sûr préciser les droits et les obligations de chacune des parties signataires. Par ailleurs, la convention doit obligatoirement être adressée à l'OPCO dans le cadre du financement de la mobilité et nous avons également l'obligation de transmettre cette convention de mobilité à la DGFP pour qu'elle soit tenue au courant que le jeune n'est plus en France, mais il est en tâche à l'étranger. Donc, cette convention, je le rappelle, c'est une mobilité courte, c'est une mise à disposition de l'apprenti, soit pour une entreprise étrangère, soit pour un centre de formation étranger et il y a le maintien du salaire. Guylaine, je te laisse prendre le relais. Oui, dans le cadre de la mobilité longue, c'est exactement en fait le même principe que pour la mobilité courte par rapport à la convention. Elle doit être conclue donc en amont avant le démarrage donc du départ en mobilité. pour le jeune. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à la mobilité courte, c'est identique. La mobilité internationale, alors concernant le financement de la NPEC, donc le financement de la prise en charge, à la NPEC, c'est la prise en charge de la formation, elle est maintenue pendant la durée de mobilité, qu'elle soit courte ou longue. Donc, nous verserons, nous continuerons à verser les échéances qui sont prévues au démarrage dans le financement au CFA. Concernant le versement donc de l'aide ASP pour l'employeur, comme on disait dans le cadre de la mobilité longue, courte, où il s'agit que d'une mise à disposition, donc le versement de l'aide, il est conditionné à la rémunération de l'apprenti. L'apprenti étant toujours rémunéré par l'entreprise, il y aura maintien de l'aide à l'employeur. Alors que dans le cadre de la mobilité longue, comme il y a une suspension du contrat de travail mise en veille du contrat, la suspension de l'aide de l'ASP pendant cette période de mobilité, elle est suspendue. Par contre, il est quand même possible de résilier cette convention de mobilité, elle doit être conclue par écrit et notifiée à l'OPCO et peut intervenir sur l'accord express des co-signataires. La résiliation, elle est possible par l'une ou l'autre des parties en cas de faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible la continuité de cette mobilité, le maintien du bénéficiaire dans l'organisme d'accueil ou alors la mise en danger de l'apprenti ou le non-respect des engagements de la convention de mobilité. Alors, cette rémunération, elle peut donner lieu à l'indemnité et n'a pas de conséquences par elle-même sur la poursuite du contrat d'apprentissage en France. Concernant l'apprenti, comme il va être à l'étranger, donc il faudrait que l'apprenti, l'alternant, fasse des démarches auprès de la Caisse d'assurance maladie pour demander une carte européenne d'assurance maladie. Comme ça, il reste couvert en cas de problème de santé. Pendant sa période de mobilité dans ou hors l'Union européenne, il va relever de la sécurité sociale de l'état d'accueil, sauf si, bien sûr, il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet état. Dans ce cas-là, effectivement, il faudrait qu'il fasse une adhésion à une assurance volontaire, donc une assurance privée pour pouvoir être couvert en cas de problème dans le pays d'accueil. Alors, l'OCO et la mobilité internationale. Donc, nous, le rôle de l'OCO2I, elle se prononce sur la prise en charge financière à réception de la demande de prise en charge et de la convention. Mais nous, on n'a aucun rôle de contrôle sur le contenu de la convention de mobilité ni de son application. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avant le départ en mobilité, donc, avant la conclusion de la mobilité, l'employeur adresse à l'OCO2I la demande de prise en charge des frais de mobilité complétée et signée par le CFA. L'OCO, donc, se prononce sur cette prise en charge financière et dès sa conclusion, donc, la convention, comme on l'a précédé, on l'a indiqué précédemment, est adressée par l'employeur à l'OCO2I qui informe le ministère chargé de la formation, donc la DGFP, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que les modifications qui leur sont apportées. Au sein des CFA, il existe des référents mobilité. Alors, ces référents mobilité, ils sont là, donc, pour veiller au bon fonctionnement de la mobilité, mais également pour accompagner l'entreprise, enfin, pour accompagner cette mise en place de la mobilité. Le référents mobilité, dans le cadre des CFA, il y a un forfait qui est versé à hauteur de 500 euros par apprenti en mobilité internationale ou européenne. Concernant la perte de ressources de l'apprenti, alors, c'est des frais qui sont supportés par le CFA et versés au CFA. La prise en charge, donc, le montant est plafonné à 800 euros au réel pour les apprentis en mobilité européenne et internationale. Mais récemment, en fait, ce coût de 800 euros a été réévalué par le Conseil d'administration de l'OCODESI et il est désormais porté à 1 600 euros. Toutefois, concernant les apprentis qui relèvent d'entreprises qui dépendent de la branche IEG, industrie électrique et gazière, ce plafond, il est de 800 euros par mois, mais sur justificatif de notes de frais. Alors, en pratique, la demande de prise en charge, la DPC, donc, de mobilité, elle est complétée et signée par le CFA. La convention de mobilité, elle est signée par toutes les parties et doit obligatoirement être transmise à l'OPCO avant le démarrage de la mobilité. En annexe, donc, vous trouvez le modèle de demande de prise en charge. En résumé, pour les frais annexes, donc, le coût de la formation, lui, va donc être financé selon le niveau de prise en charge de la branche, du diplôme et de la durée du contrat. Les frais de restauration sont directement versés au CFA si ce dernier les finance avec un plafond de 3 euros par repas et pas plus de 2 repas par jour. Donc, le nombre de repas au minimum par année doit figurer sur la convention de formation. Pour les frais d'hébergement, si le CFA fait internat, donc, nous avons 6 euros par nuitée, petit déjeuner inclus. Le nombre de nuitée doit être au minimum renseigné au niveau de la convention de formation. Le premier équipement, nous avons un forfait de 500 euros pour les formations industrielles et les métiers d'art uniquement sur la première année, financés au CFA qui en a fait l'avance à l'apprenti. Vous pouvez vérifier l'éligibilité de la formation sur notre site internet. Et pour les frais de mobilité internationale, nous avons obligation d'avoir une convention tripartite, voire quadripartite, donc l'entreprise française, l'entreprise d'accueil à l'étranger, le salarié et s'il y a lieu, le CFA français et s'il y a lieu, s'il n'est pas dans une entreprise, mais plutôt dans un centre de formation à l'étranger, ça sera la quatrième signature, le centre de formation étranger. Pour la fonction de référent mobilité internationale, nous avons un forfait de 500 euros par apprenti en mobilité et pour les frais pour l'apprenti en cas de perte de ressources, comme l'a dit Guylaine, ils sont passés depuis très peu de jours à 1 600 euros plafonnés au réel dans la limite de 1 700 euros, sauf pour les entreprises de l'industrie électrique et gazière qui restent à 800 euros. Je vous remets la slide d'avant pour vous montrer à quoi ressemble la demande de prise en charge des frais liés à la mobilité internationale. Ce document, c'est nous qui vous le fournissons, donc on le fournit à l'entreprise ou au CFA à la demande pour qu'ils nous mettent. Vous avez là un encadré dans lequel vous avez les frais supportés par l'apprenti, transport, hébergement, repas pour l'apprenti et le référent mobilité. Donc là-dedans, vous notez les frais, vous mettez le total et nous, en statut sur notre prise en charge, sachant, comme je viens de vous le dire, elle est portée à 1 600 euros au réel le plafonné, sauf pour les entreprises et les électricités et gazières qui restent à 800 euros. Comment sont financés ces frais ? Donc, le CFA va transmettre les factures à l'opo qui va rembourser les frais engendrés dans la limite du plafond. Nous avons également une possibilité de majoration pour les apprentis ayant la reconnaissance qualité travailleurs handicapés pour tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2021. Donc, si vous avez une reconnaissance RQTH, si cette reconnaissance est acquise durant la première année, vous faites un avenant au CERFA puisque sur le premier CERFA, vous n'avez pas indiqué qu'il était reconnu travailleur handicapé, donc il faut faire un avenant pour l'indiquer sur le nouveau CERFA. Si la demande intervient avant le 10e mois de l'apprentissage, on va financer toute la première année. Si elle intervient après le 10e mois, il n'y a pas de rétroactivité du financement et donc on financera que les mois qui restent. et on réévalue pour la 2e et la 3e année de la même manière. Si la reconnaissance travailleur handicapé est intervenue au cours de la 2e année, il faut pareil faire un avenant. Au cours de la 2e ou 3e année, il faut faire pareil un avenant. Et identique, si elle intervient avant le 10e mois, on finance toute la 2e année ou la 3e année et si elle intervient après le 10e mois, on finance que ce qui reste du contrat. vous avez en lien le décret pour ce financement, pour cette majoration des travailleurs reconnus, travailleurs handicapés. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Nous allons prendre le temps de répondre à certaines. Si Émilie ou Marion, je ne sais pas qui a la parole. Alors, c'est vrai que juste pour information, il y a eu pas mal de petites questions avec des cas particuliers. Peut-être se dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions et pour les cas particuliers, on invite les personnes à se retourner vers leur conseiller ou leur délégation régionale. Vous aurez accès à la fin si vous n'avez pas connaissance de vos conseillers à leur coordonnée des délégations régionales. Il y avait pas mal de questions sur les durées entre durées longues et durées courtes. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez faire un... Oui, j'ai vu une question justement concernant ou une personne posait la question. Pouvons-nous tout de même maintenir le salaire au-delà de quatre semaines? Nos filiales accueillent nos alternants pour nous arranger et non pas parce qu'elles ont besoin d'un besoin initial? Au niveau de la mobilité, les textes sont très précis concernant un supérieur à quatre semaines, c'est automatiquement une mise en veille du contrat de travail. Bien que je sais que le législateur est en train d'étudier la possibilité même au-delà de quatre semaines de pouvoir faire une mise à disposition, à aujourd'hui, à partir du moment où la mobilité est supérieure à quatre semaines, c'est inévitablement une suspension du contrat de travail. Donc, dans le cas d'au-delà de 15 semaines, l'entreprise, normalement, elle ne peut pas maintenir le salaire puisque c'est supérieur à quatre semaines, donc il y aura aussi suspension des aides. Maintenant, je voulais juste le rajouter, si jamais, bon, normalement, l'entreprise à l'étranger doit rémunérer le jeune, mais rien n'interdit à l'entreprise de pouvoir donner une prime aux jeunes avant le démarrage, avant le départ en mobilité. Après, c'était des questionnements entre est-ce que c'était à la main du CFA pour la mobilité ou est-ce que c'était à la main de l'employeur, comme je l'ai précisé aussi dans le chat d'informer les entreprises qu'au sein des CFA, il existe aussi maintenant des référents mobilités. Peut-être leur préciser qu'ils peuvent être accompagnés et que dans les CFA, il y a aussi maintenant des référents mobilités. Oui, et le CFA, notamment, ce référent mobilité-là, il est là aussi pour aider à la recherche de différents financements parce qu'outre les 1 600 euros que nous, nous donnons pour la mobilité, dans le cas des mobilités longues, le CFA peut faire appel à Erasmus ou peut-être d'autres aides qui n'existent encore, peut-être au niveau des conseils régionaux, pour accompagner justement le jeune lorsqu'il part en mobilité. Oui, tout à fait. J'ai mis quelques questions en favori, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas abordées que vous voyez au sein des favorites qui peuvent être abordées. L'employeur à l'étranger rémunère l'apprenti en signant un contrat de travail. Oui, normalement, l'employeur qui accueille le jeune à l'étranger sur cette convention, on doit repréciser la rémunération. Normalement, il doit le rémunérer. Après, sur certaines questions par rapport au stage, c'est vrai que les CFA normalement, qui sont, et le certificateur des formations, sont en mesure aussi d'accompagner ou d'aider ou de renseigner l'entreprise par rapport à ces stages à l'étranger. Alors, il y a une question qui dit, l'école à l'étranger ou l'entreprise sont-ils amenés à facturer quelque chose en plus de ce qui est prévu initialement ? Au fait, non. Si on demande une convention de mobilité et une demande de prise en charge de cette mobilité, c'est justement pour que tous les frais qui sont conséquents à cette mobilité doivent y être mentionnés, sachant que, de toute manière, OCO2I ne financera pas au-delà des 1 600 euros du plafond réel. Donc, sur cette demande de prise en charge de la mobilité, ils doivent donc préciser s'il y a des frais de transport, des frais de repas, des frais de restauration. Ce sont ces frais-là qui sont pris en charge et par la suite, ils ne peuvent pas facturer autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par autre chose, mais non. Il y avait une autre question, si la convention doit être faite dès la signature du contrat d'apprentissage, ils ne savent pas encore où ils vont aller. Non. Alors, sur la convention, il est juste coché comme quoi il y aura une mobilité internationale. En fait, ce qui importe, c'est que, parce que généralement pour les écoles d'ingénieur, c'est des fois à la fin de la première année, mais c'est souvent deuxième ou troisième année qu'a lieu la mobilité internationale. En fait, ce qui est important, c'est avant le départ de la mobilité internationale, cette convention de mobilité qui quand même cadre ce départ en mobilité, notamment, comme on disait, pour la sécurité du jeune, et c'est ça qui est très important, et la demande de prise en charge auprès de l'OPCO, donc c'est juste avant le départ en mobilité que la convention doit nous être adressée et doit être signée, en fait, entre les différentes parties. En fait, elle doit être, sur la convention de formation de départ, elle doit quand même être mentionnée. Tout à fait. Oui, donc nous, on prend en compte qu'il y a bien une convention, enfin, qu'il y a une possibilité qu'il y ait une mobilité à l'international, et si cette possibilité est effectivement actée, dans ce cas-là, ils mettent en place une convention spéciale de mobilité internationale qui doivent nous adresser. Mais au moment, comme dit Guylaine, au moment, enfin, un peu avant le départ, au minimum un mois avant que le jeune ne parte pour qu'on puisse statuer sur la prise en charge et de quelle hauteur sera la prise en charge. Il y a une question que je n'ai pas comprise, je suis désolée, c'est Sylvie M qui demande comment est calculé les 12 mois à l'étranger. Mais je ne comprends pas trop de quels 12 mois on parle. En fait, c'est dans le cas de la… C'est au tout départ, je crois qu'on en a parlé. En fait, c'est la période de mobilité, la durée de la mobilité à l'étranger, elle ne peut excéder les 12 mois. C'est-à-dire que c'est peut-être dans le cadre de… sur la totalité du contrat, c'est-à-dire à la fois peut-être sur des contrats de longue durée peut-être 3 ans, mais cette mobilité, elle ne peut excéder 12 mois. En fait, c'est ça. C'est une possibilité d'avoir une mobilité plus ou moins longue puisque, en fait, quand on dit supérieur à 4 semaines, on ne donne pas de limite, enfin, on ne donne pas de date précise, de terme précis, mais par contre, voilà, c'est maximum 12 mois. Après, je pense qu'on a fait le tour des questions et on m'a abordé en fonction des différents items et il y a plein de choses qui ont été abordées au sein de la présentation. Oui. Émilie, je reviens sur une question. Oui, vas-y. À quoi correspondent ces pertes de ressources de l'apprenti ? Cela correspond-il à sa rémunération ? Non. Les pertes de ressources, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles sont plafonnées au réel, elles sont plafonnées à 1 600 euros par contrat et non pas par mois. Donc, ne confondez pas ce que l'opco 2i va verser et ce que l'entreprise versait comme salaire. On ne verse pas le salaire de l'apprenti. On rembourse au CFA plus exactement puisque c'est le CFA qui va faire l'avance. On rembourse le transport, l'hébergement et la restauration jusqu'à un certain plafond et par contrat. Donc, non, non, ça ne correspond pas à la rémunération de l'apprenti. C'était une question de Mireille M. Je voulais juste revenir sur ce point que ça soit bien clair que l'on ne paye pas le salaire de l'apprenti. On paye juste, quand on parle de perte de ressources, on paye juste les frais qui vont être engendrés à l'étranger et encore dans une certaine limite, pas entièrement. Oui, et puis, il y a une autre personne qui posait aussi que par rapport aux accords de prise en charge en 2019, il n'apparaissait pas toujours la mobilité internationale. Alors, je pense que sur… C'est vrai que on a dû, enfin, comme beaucoup d'opco, gérer une masse en 2019 et c'est vrai qu'il se peut que les frais de mobilité internationale n'aient pas été engagés au démarrage du dossier. Toutefois, si cette mobilité était prévue à la convention ou si… et qui n'auraient pas été financées, vous pouvez quand même revoir auprès de votre opco 2i de façon à ce qu'on revienne sur le financement du dossier pour engager ces frais de mobilité et donc à charge donc à l'entreprise de nous adresser la convention et la demande de prise en charge bien sûr avant le démarrage en mobilité internationale ou européenne. Très bien, Émilie, on te laisse le mot de la fin ? Ben oui, pas de souci. Merci à tous pour votre écoute. On espère avoir apporté les réponses à vos questions. Comme on vous l'a précisé, vous aurez accès au replay. Vous recevrez prochainement un mail avec un accès au replay et n'hésitez pas à revenir vers vos conseillers pour vous accompagner au mieux dans vos projets d'alternance. On vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous,